Sur le terrain à brin champêtre d'Isers, les féminines du FC Nantes, comme paralysées par l'enjeu de cette première demi-finale de leur histoire, passent à côté de leur première mi-temps. La défense nantaise est fébrile et les Iseriennes vont en profiter. Sur ce long dégagement, l'Orgeret rate son contrôle, Benguet en profite pour filer au but et tromper la gardienne nantaise. A peine remise de ce coup du sort, les jaunes et verts font un nouveau cadeau à leur adversaire. Aurélie Gagné rate son drible de dégagement et c'est une nouvelle fois Benguet qui en profite pour donner deux buts d'avance au local. Après la mi-temps, les filles du coach Mathieu Ricoul reviennent avec de meilleures intentions. A l'heure de jeu sur ce corner, la tête de Deyer est repoussée sur sa ligne par la défenseuse d'Isers. L'occasion suivante est la bonne. Au cœur de la défense bourbonnaise, Henninger parvient à réduire l'écart sur cette frappe dans le petit filet. Les Nantaises font ensuite le siège de la défense isérienne. L'Orgeret se procure une dernière occasion mais sa volée s'envole au-dessus de la barre. La deuxième mi-temps est meilleure mais le problème c'est qu'on n'a jamais réussi à passer par les côtés et à déséquilibrer cette équipe d'Isers. On n'en a pas assez fait aujourd'hui. Donc grosse déception effectivement. Les féminines du FC Nantes ne rejoindront donc pas le PSG en finale de la Coupe de France. Reste un objectif, accrocher la montée en première division à l'issue de la saison. Les larmes bien sûr qui font mal au cœur.